Hey, good morning Internet. J'ai eu un coaching aujourd'hui avec une personne qui m'a dit « Je suis très content de tout ce qu'on fait, je me trouve, j'avance, je fais des choses que je n'aurais jamais faites avant, mais il y a une chose dont je voudrais te faire part. » Je lui dis « Bien sûr, sens-toi libre, parlons-en. » Et la personne me dit « J'éprouve des regrets. J'éprouve des regrets concernant les choix que j'ai faits. Parce que je regarde la situation dans laquelle je suis et je me dis « Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. » Et je me dis même que si j'avais choisi autre chose, je serais dans une situation certainement meilleure. Alors si tu te reconnais dans ça, je veux que tu comprennes une chose. En réalité, je veux que tu comprennes deux choses. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que ce que tu imagines, ce ne sont pas des faits, ce n'est que ton imagination. Tu imagines que la vie aurait été autrement si tu avais fait X ou Y ou Z. Et la deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est, je lui ai posé une question, je lui ai dit « Ne pense pas à la situation professionnelle, pense à une femme. » Parce que c'était un jeune homme, tu vois. Je lui ai pensé à une femme. Imagine que tu aies choisi de te mettre en couple avec une femme il y a trois ans. Et tu auras pu te mettre en couple avec une autre femme. Mais tu as choisi cette femme-là il y a donc trois ans. Au moment où tu commences à te rendre compte que vous n'êtes pas forcément aussi compatible que tu l'imaginais, quelles sont les conséquences de ne penser que à cette autre femme que tu aurais pu choisir il y a trois ans. Et là, elle a dit « Ok, je comprends. » Il a compris qu'en réalité, regarder en arrière et imaginer ce qu'il y avait au bout du chemin qu'on n'a pas pris, en réalité, mes chers amis, c'est perdre son temps. Ce qui est passé est déjà passé. Tu ne pourras pas faire ce choix. Et ça ne sert strictement à rien d'imaginer ce que ta vie aurait été. Ça ne se produira pas. C'est la même chose qu'imaginer ce que la vie aurait été si tu étais né à une autre époque. Ça ne se produira pas. Et les conséquences, en fait, de vivre cette vie avec du regret au milieu, c'est que tu n'es pas ici. Comme quand tu es avec une personne et que tu penses à une autre personne que tu imagines parce qu'à l'époque, tu avais le choix d'une autre personne. Tu ne profites pas de ce qui est ici et maintenant. Maintenant. en maintenant ce qui est dans tes mains. Donc, mon petit message d'aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, comprenez que les regrets sont une fantastique perte de temps. Ne regrettez pas les choix que vous n'avez pas fait ou que vous auriez pu faire différemment. Regardez qui vous êtes aujourd'hui, ce qui est possible pour vous aujourd'hui. et avec ça, faites ce qu'il y a de mieux à faire. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio